C'est vraiment la meilleure école pour notre éducation jusqu'à toute notre vie. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en première secondaire dans le groupe Excellence. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis en premier secondaire aussi et je suis dans le groupe Comment. On va être vos guides pour la rentrée scolaire. Voici le bureau de la direction. Voici l'entrée de festival. Voici la réception. Le gymnase! J'ai un nouveau chandail à Capuchon. Si vous oubliez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, allez à la boutique Écolix. Ici, c'est la cafétéria. Ici, on est dans le café 608. Le café définissant. Ici, on est à la salle de musculation. C'est pour les secondaires 3 et plus. Ici, on est dans le café Oli. C'est réservé au secondaire 1. Bienvenue à la cour extérieure. Communément appelé le U. Ils aiment apprendre. Ils aiment apprendre les élèves. Ils aiment aider. Ils aiment aider. Oui, aider. Ils sont très positifs. Puis ils veulent vraiment que nos cinq années au secondaire soient bien. J'aime beaucoup le lien avec les élèves. Puis c'est sûr que j'ai à bâtir, à construire avec les élèves et l'équipe enseignante des projets en lien avec, justement, l'enrichissement qu'on peut faire avec le programme Excellence. Donc, c'est sûr que c'est motivant. Donc, j'aime beaucoup construire, bâtir, avoir des nouveaux projets, faire des sorties avec les élèves, faire des voyages, rebâtir des colloques aussi. Donc, c'est le fun. Puis avec les enseignants, l'équipe enseignante qui est super dynamique. Il y a le volet Excellence qui est vraiment l'enrichissement qui se fait un peu plus au niveau du curriculum, un peu plus au niveau de l'enseignement. Les élèves sont amenés à aller plus loin au niveau de la matière, donc l'enrichissement. Au niveau de l'internationalisation, on veut les amener, les élèves, à s'ouvrir sur leur communauté, sur le monde. Puis, bien, c'est sûr qu'on implique beaucoup les élèves aussi. Donc, dans le camp de leadership, c'est souvent animé par des élèves aussi de cinquième secondaire en excellence pour qu'il puisse y avoir un lien entre les élèves du deuxième cycle et les élèves du premier cycle. Pourquoi avez-vous choisi de venir enseigner à des papilliques seclères? La possibilité d'avoir une tâche où je pouvais créer tranquillement un programme. Donc, le programme d'excellence et internationalisation est en construction, donc de consulter les élèves, de consulter les parents, de consulter les profs, la direction. C'est pour ça que j'aime ça rester et c'est pour ça que je suis venue à Félix-leclerc. J'aime ça être dans la création. Je suis venue au programme Excellence parce que j'ai trouvé que ça me représente mieux que d'autres programmes. Nous aide à nous encadrer dans ce qu'on veut faire. J'aime qu'on puisse travailler calmement. Je trouve que c'est plus actif, comme on fait plus vite les matières. Puisqu'en excellence, les classes sont un peu plus calmes, donc je serais moins dans la lune et je pourrais mieux travailler. Je suis quelqu'un qui aime travailler. On peut avoir plus de matières et aussi on peut avoir plus de travail à faire. Les gens ici sont vraiment gentils et on a le choix entre deux matières. J'aime qu'on est beaucoup plus actif. J'adore faire les projets, genre des présentations et tout. J'aime beaucoup travailler, faire beaucoup de diverses matières. Un et deux, on a robotique et plus tard dans l'année, plus tard dans le secondaire, on a aussi de l'espagnol. Le plus de choses qu'on connaît, le plus d'opportunités qu'on va avoir dans notre vie. Et c'est pour ça que j'ai choisi le programme d'excellence. Donc ce que j'aime, c'est être en contact avec les jeunes, avec vous. Puis évidemment, j'aime beaucoup les mots. Donc c'est pour ça que j'aime mon travail de prof de français. Moi, j'adore travailler les médias avec les élèves. Donc c'est sûr que moi, tous les projets médiatiques qu'on fait, je m'investis beaucoup parce que je trouve ça vraiment intéressant sur les cinq ans. Alors vraiment, c'est ce qui me motive le plus dans mon travail. Je suis au bon endroit. Madame Sabri, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'enseigner au programme Comment? Ce que j'aime, c'est de travailler le français, mais autrement, avec le journalisme, avec le cinéma. Et moi, j'avais étudié au cégep en communication, justement, en journalisme et en télévision. Donc ça venait combler tout ce que j'aime dans ma vie. Qu'est-ce que le programme Comment et l'école a de bon? Bien, première des choses, une équipe d'enseignants super extraordinaire, des élèves aussi extraordinaires. On est vraiment choyés. Au programme de communication, on a des élèves vraiment merveilleux. On a aussi de l'équipement quand même poussé pour des écoles secondaires. Parce qu'on s'entend, pour l'école secondaire, on a beaucoup de matériel pour pouvoir faire nos projets médiatiques. On est chanceux de ça aussi. Donc, pour ces trois choses-là, je pense que c'est ce qui fait que c'est une super école pour le programme d'école. J'ai choisi le programme Comment? Parce que j'aime beaucoup les projets, les présentations et l'entrepreneuriat. Et faire des histoires dans le journalisme, écrire sur des faits spéciaux, faire des films et des choses comme ça. Mon père, il travaille à Radio-Canada et ça m'a vraiment intéressé, les technologies. J'avais déjà commencé à faire des petits projets sur une chaîne YouTube que j'avais commencé. Alors, je me disais que ça aurait peut-être aussi pu m'aider à m'améliorer. On a aussi un ordi qui est très amusant. On a, ouais, un ordinateur. Un ordi, une bonne surprise. On a un ordinateur, puis c'est le commencement de beaucoup d'événements spéciaux. Qu'est-ce que vous faites dans le volet hockey? C'est juste balayer les rondelles sur la glace parce qu'on fait affaire qu'une compagnie privée qui s'occupe d'organiser tous les entraînements, c'est des professionnels. Bien, c'est quoi le programme? C'est ouvert à tout le monde. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est que la joueur ou la joueuse s'est patinée. Ensuite, ouvert à tous les niveaux, à tous les âges. Donc, les parents viennent venir les enfants à l'aréna de Pointe-Claire, l'aréna Bob-Bernet, pour 8 heures le matin. On fait un entraînement jusqu'à 9 heures et ensuite, on se change et on s'en vient à l'école et les joueurs deviennent des élèves normaux. Qu'est-ce que vous aimez de ce programme? Ce que j'aime, c'est l'espèce de sentiment d'appartenance qu'on a. Les joueurs qui font les 5 ans dans le programme vont se voir à chaque matin. Et ceux qui ont joué au hockey vont comprendre l'esprit de camaraderie qui peut se faire dans un vestiaire. Puis ça, c'est à chaque matin. Ça fait qu'ils se rencontrent et ils viennent des super bons amis. Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur d'éducation physique? Parce que moi-même, j'étais très actif. C'était l'une des forces de mes qualités quand j'étais jeune. Puis j'ai eu beaucoup d'intérêt envers une grosse diversité de sport. Alors, pas spécialisé dans un sport, mais vraiment en faire plusieurs. Alors, c'est une des raisons pourquoi je suis allé en éducation physique. C'est un métier génial. On est avec les élèves, on les fait bouger, sont actifs et tout. Puis c'est vraiment un beau moment de la journée pour eux de venir au cours d'éducation physique. J'adore les élèves. J'adore mon local. J'adore l'immense auditorium qu'on a ici. C'est vraiment une belle école. Qu'est-ce que tu aimes d'enseigner à des élèves d'excellence? Ce que j'aime, c'est confronter leurs besoins de tout rendre les choses parfaites, d'accepter un petit peu de folie dans leur vie, capable de créer, pas seulement sur papier, mais avec leur corps, avec leur voix, puis explorer des choses qu'ils explorent un peu moins souvent. Parce qu'ils sont régénérés un peu plus dans leur cerveau que dans leurs émotions. Ce que moi j'aime de notre école, c'est le fait qu'on peut faire des amis assez facilement. C'est l'énormes activités et équipes sportives qu'on a. J'adore aussi la culture et diversité de nos élèves et de mes camarades. Et j'aime aussi l'équipe école qui nous aide à persévérer dans les études pour nous assurer un bon futur. J'aime l'école, mais j'aime aussi faire quelques activités. Je peux aussi présenter un peu l'école, présenter qui est à l'école, qu'est-ce qu'il y a, qui est à l'école pour nous. On a différents projets de semi-intérieur-extérieur pour faire en sorte que notre environnement soit plus viable, plus beau, plus agréable, plus accueillant. On travaille de tout le côté éco-citoyen, l'engagement, le sentiment d'appartenance, l'enracinement à son milieu, parce qu'on veut que les jeunes puissent se projeter plus tard comme citoyens actifs. À l'école, quand on voit les plantes, c'est beaucoup plus agréable d'étudier et on se sent beaucoup plus à l'aise. Travailler avec les plantes, c'est vraiment relaxant. Ça diminue mon stress que des études à faire à l'école et j'aime embellir l'ambiance de la cour d'école. Dans ma maison, j'ai un jardin et je plante toujours mes fruits et légumes dans mon jardin et pour ça, je ne vais jamais au magasin. Dans mon pays, moi, mon sœur et mon frère font beaucoup de choses dans mon jardin. 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 Dans mon jardin, quand j'ai dans ma maison, je vais faire beaucoup de jardin dans ma maison. Je vais faire l'entrevue un peu à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on se connaît depuis que vous êtes en maternelle? Parce que tu es venu à notre école en maternelle pour nous parler et nous chanter des chansons. Et de quoi on parlait? Beaucoup de sujets différents comme l'environnement, l'importance, de l'amitié et du respect. On fait plusieurs sorties. On est un groupe et on se respecte et on fait beaucoup de choses ensemble. En fait, mon travail à l'école, c'est assez simple. C'est d'aider les jeunes à comprendre un peu qui ils sont, le sens à la vie, et en même temps, d'avoir le goût de s'engager. Et puis, les deux choses sont liées. On ne peut pas les séparer l'une de l'autre. Est-ce que tu aimerais être à l'école pour être assis à ton bureau du lever, du début de ta journée à la fin de ta journée? Non. Non. Est-ce que tu aimerais faire d'autres choses qu'étudier, apprendre et remplir ton cerveau de plein de connaissances? Oui. Et c'est là que j'embarque en ligne de compte. C'est mon rôle à l'école. J'ai le rôle le plus le fun au niveau du sport, au niveau culturel. J'ai la plus belle job de l'école. Alors, c'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que tu as fait spécialement aujourd'hui? Ah, boy! Aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est M. Réal. Il m'a demandé, il disait, Patrice, j'aurais besoin de toi pour filmer une belle capsule, pour inviter les élèves du primaire à venir à notre école. Mais en plus, on va être pogné avec deux élèves. Et nous? Et oui, c'est vous. Alors, je passe la journée avec vous pour filmer plein de monde intéressant dans l'école, pour vous donner le goût à vous de venir à Félix Leclerc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le matin que vous voulez et que vous avez l'envie de venir à l'école? J'adore, je pense, naturellement aider les gens. Ça fait que je vais être moins portée à regarder mon petit nombril à moi, puis mes problèmes, puis mes situations quand j'arrive à l'école le matin. Aussi, la qualité d'élèves que je rencontre, c'est incroyable. Des élèves qui ont des belles valeurs, qui ont plein de choses à m'apporter. Puis j'espère juste pouvoir leur apporter autant que les élèves m'apportent. Qu'est-ce que vous aimez de votre travail? Les élèves. On aime les élèves. On aime les élèves. On aime les élèves, c'est ça qu'on aime. Pourquoi avez-vous choisi l'école Félix Leclerc? Moi, mes enfants sont venus ici, les trois, alors j'ai toujours aimé Félix Leclerc depuis longtemps. Puis ses projets chez nous. Moi, j'aime Félix Leclerc parce que c'est une bonne école. J'adore les gens qui travaillent ici, puis ça me donne le courage de travailler avec l'école Félix Leclerc. Et des jeunes. Puis je suis un coach de soccer aussi à l'école Félix Leclerc. Moi, je ne ferais pas d'autre travail, j'aime pas non ce que je fais. Bonjour, moi je suis psychodicatrice. Hop, un instant. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon sac à dos, c'est plein. C'est donc bien lourd. J'ai des problèmes avec ma famille. Mais avec mon chum, ça ne va vraiment pas dire. Bien voyons donc, je vais t'aider à enlever tout ça dans ton sac. Ami. École. Bien voyons donc. Je ne me sens pas bien. Je vais t'aider, rentre, viens t'asseoir, on va en parler. La psychoéducation, c'est ça. Quand ton sac à dos est trop lourd, tu viens consulter. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces roches-là, hein? Qu'est-ce que vous avez mis de votre travail à l'école? Ici, on connaît nos couleurs. Et on se sent vraiment en sécurité. Bienvenue à notre école. Merci. Merci. Ils aident aux étudiants d'apprendre et ils trouvent des activités. C'est eux qui gèrent l'école, oui. Ils nous donnent des conseils pour nous aider, bien, pour enlever le stress. Qu'est-ce que vous avez mis de votre travail? Je fais ça vraiment pour les élèves, pour que ça se passe bien, puis qu'à l'école, bien, ce soit un beau milieu, qu'ils soient bien dans leur milieu. C'est un peu comme ma maison. Je dis toujours, l'école, là, c'est un peu ma maison. C'est comme si les élèves, c'était tous mes enfants. Ça fait beaucoup d'enfants, je le sais. Mais je m'en occupe de cette façon-là. Puis, je rajouterais le plaisir de voir les élèves réussir. Le rythme de la journée, notre travail bouge beaucoup. On travaille sur beaucoup de dossiers en même temps. Donc, on peut être à une minute en train de travailler avec les concierges. Une autre minute, on travaille avec des PNE, des professionnels. Après ça, on est avec les élèves ou les enseignants. Donc, ça change beaucoup. Moi, ma meilleure partie de ma journée, c'est vraiment quand je suis avec les élèves, soit dans mon bureau, soit dans les corridors. C'est ce que j'aime le plus dans ma journée. Qu'est-ce que vous conseillez ou recommandez à ceux qui sont plus nerveux pour la rentrée scolaire? De prendre le temps, vraiment, d'apprendre à connaître ton école, ta classe, les gens à l'intérieur de ta classe. Puis, ça va, la nervosité va finir par partir. C'est vraiment de prendre le temps. Il y a plein de personnes, beaucoup de ressources autour de toi, dépendamment de tes questions et tes besoins. Donc, je pense que c'est très bien dit par Mme Saint-Hilaire de prendre le temps de connaître tes ressources. Et ne t'inquiète pas, ça va bien aller. Le changement, c'est inquiétant. Peu importe lequel dans la vie, ça peut inquiéter. Maintenant, vous allez voir, Félix Leclerc, l'équipe est là. Tout le monde va être là pour aider. Qu'est-ce que vous aimez de votre travail? Oh mon Dieu, tout! Le plus précisément, c'est d'être près des élèves, des membres du personnel, d'être sur plancher pour pouvoir faire une différence. Mais si on parle au niveau des élèves, c'est au niveau de la réussite scolaire. Quand vous êtes à l'école, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais? Premièrement, si je commence, par exemple, une journée normale de travail, la première chose que je fais, c'est que je vais visiter l'école au complet. Ensuite, c'est sûr et certain que dans les pauses et les dîners, on aime se promener pour vous voir sur le terrain. Ensuite, pendant que vous êtes en classe, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va mener des projets. Alors, on va s'asseoir avec différentes personnes de l'école, puis on va se concerter. Pourquoi est-ce que les gens devraient venir à l'école Félix Leclerc? On met de la vie. Au niveau des apprentissages, on a des beaux programmes. On a le programme commun, on a le programme d'excellence. Le programme régulier aussi, il est fantastique. Un élève pourrait décider, je m'en vais en sciences, j'aime plus les arts. Donc, chaque élève peut se retrouver dans nos différents programmes. Alors, c'est pour ça que je dis que Félix Leclerc, c'est comme un milieu de vie. Puis, on veut que vous ayez le sentiment d'appartenance à Félix. Merci. Bienvenue. Être engagé au primaire et au secondaire, ça aide dans la vie de tous les jours, dans la société, parce que tu sais plus quoi faire dans des genres de situations qui pourraient arriver. Alors, tu sais plus quoi dire, comment agir, comment te comporter. Je sais plus quoi dire, comment te compter. Piste de l'héritu, piste de l'héritu, piste de l'héritu!